Et pourquoi le jour, la nuit ? Pourquoi l'on dévoile la terre ? Et pourquoi les grands dévets ? Pourquoi tous ces grands dévets ? Rahan, l'enfant des âges farouches Rahan, plus vite que le vent Plus fort que toutes les vagues de l'océan Toujours plus loin, Rahan Rahan, l'enfant de tous les hommes Apprends et donne ton savoir Bâle-toi, invente-nous des mondes plus grands Toujours plus bon, Rahan Et par-dessus nous, Rahan Bâle-toi face aux démons géants Seuls parmi les grands sentiers Que ta voix chante la liberté Cris l'aurore, la faim, le sang, il oublie Sa vie d'un cri, Rahan Rahan, oublie les temps farouches La peur plus sombre que la nuit Tu vois s'étendre dans la lune si ronde Tout le sourire du monde Rahan, oublie les temps farouches Là-bas, très loin dans sa tanière Des sangs profond sous les rayons du crouchant Ton jeu dans sa lumière C'est perdu dans la nature Tu te papises des âges incurs Marche dans la nuit des dents La vie est un défi constant Il y a plus de 500 000 saisons Le Mont Bleu s'éveilla Toute la nuit, le volcan maudit cracha ses entrailles de feu Sur la horde de Grau le Sage A l'aube de l'humanité A l'aube des temps obscurs Le Mont Bleu n'avait épargné qu'un enfant Il s'appelait Rahan Sous-titrage Société Radio-Canada Rahan est mort. Rahan est mort. Rahan est mort. Qui ment ? Non, je l'ai vu. J'ai assisté au combat. Rahan est mort. Rahan est mort ? Rahan est mort ? Rahan est mort ? Rahan est mort. Rahan est mort. Hein ? Rahan est mort. 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 Rahan... Rahan... Ahhhhh... Malcule ! Handak est un grand sorcier ! Handak a vu que le Gorak ! Vœux de feu, c'est à toi que Handak voit sa vie, il le sait. Rahan est le fils de Kraau, le sage. Il lui a appris à toujours aider ceux qui marchent debout. Fatko a tout vu ! Notre sorcier est un grand guerrier. À qui parle-t-il ? À personne. Et où va-t-il ? Vers notre village. Suivons-le. Tu dois avoir besoin de repos. La 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 ! Le grand sorcier a tué le Gorak ! La 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 ! Ne prête pas attention à Hatko. Il est le chef de notre clan. Mais il lui arrive de perdre la raison. Ah oui, pour pouvoir tuer le Gorak, il faut être le grand sorcier ! Et le grand sorcier est le meilleur des sorcier. Handak ! Notre sorcier, Handak a tué le Gorak ! Étrange, personne ne semble écouter Hatko. Ils sont sans réaction, comme s'ils étaient tous malades. J'ai pu Handak se jeter sur le Gorak et le Pramé de Salance-Mathie. Viens, Raan, entrons dans ma case. Tes frères ne semblent pas manger tous les jours à leur faim, Handak. C'est vrai, mais quand ils auront bu un peu de ce breuvage, ils oublieront leur faim. Ils oublieront leur souffrance. Ils oublieront tout. Une drogue ? Voilà pourquoi tous tes frères sont si... si indifférents. Mais ce n'est pas une drogue qui leur rendra leur courage et leur force. L'oubli qu'elle leur procure n'est qu'une illusion de bonheur. Cheveux de feu, tu as sauvé la vie de Handak. Cela ne te permet pas de lui dicter sa conduite. Pars ici. Non, Raan décide seul de ce qu'il doit faire. Raan restera. Raan, lui, n'est pas l'esclave de tes drogues. Qui ose s'opposer à notre grand sorcier Handak ? Qui l'attaque ? Hein ? Raan ? Alors, Raan mérite la mort. À mort. Pauvre Atko. Toi, un chef. Vois le piètre guerrier que la drogue a fait de toi. Eh bien, brave. Approchez. Auriez-vous peur de Raan ? Vous n'êtes plus ni guerrier ni chasseur. Faites-vous encore partie de ceux qui marchent debout. Regarde. Et pars. Sinon, Handak a le pouvoir de t'y obliger. Sans te combattre, ni même te toucher. Serait-ce un défi, Handak ? Bien. Rhaan ne craint pas le pouvoir des sorciers. Dor, Raan. Obéis que les pensées de Handak pénètrent les tiennes. Dor, Raan. Dor, Dor, Dor. Dor. Raan doit résister. Il le peut. Il le doit. Oh, cheveux de feu, reste éveillé. Grand sorcier. Pourquoi n'as-tu pas de pouvoir sur cet homme ? Cheveux de feu n'est pas un homme ordinaire. Alors, c'est un dieu ? Non. Raan, tu es un démon. Raan n'est ni un dieu, ni un démon. Il est un simple chasseur. Mais lui ne recherche ni l'oubli, ni le bonheur dans les drogues. Lui saurait chasser pour nourrir les enfants de son clan. Maintenant, Raan, pars. Oui, sorcier. Il vaut mieux que Raan s'éloigne de toi. La colère grondait dans le cœur de Raan, à la pensée des enfants qu'il laissait derrière lui et de la faim qui rongeait leurs entrailles. Raan devra chercher un autre chibier. Oh, un long corne. Voilà ce qu'il voit, Raan. Un long corne. Un du gibier. Un rat en rapport d'un morceau de longue corne. Non. Celui-là est pour les enfants. Si vous voulez manger, il vous faudra trouver la force d'aller chercher vous-même le longue corne que Rahan a chassé. Oui. Je crois que Cheveux de Feu a raison. Allez-y, mes frères. L'un de nous est de trop, Rahan. Rassure-toi, cette fois, Rahan ne demande qu'à quitter ce territoire. Tu as mal compris, Rahan. Si tu partais, les miens garderaient le souvenir d'un homme qui a résisté à leur sorcier. Ce que veut Handak, c'est qu'il te voie mourir tué de mes propres mains. Nous nous battrons au petit jour sur le donnel que nos ancêtres ont dédié au dieu Soleil. Ce sera un combat honnête et loyal jusqu'à ce que morts s'en suivent. Handak est un grand sorcier et Rahan un grand chasseur. Rahan, ce sera un combat extraordinaire. Non, non. Rahan ne veut pas tuer Handak. Rahan ne tue pas ceux qui marchent debout. Rahan est un lâche. Oui, il refuse ce combat. Ce n'est donc pas un si grand chasseur. Il a peur du sorcier. Rahan va combattre Handak, mais sans lui ôter la vie. Alors Rahan sera mieux écouté et compris du clan. Rahan combattra Handak. Rahan, ton courage t'honore. A l'aube, nous nous armerons chacun de cinq flèches et d'une lance. Deux guerriers monteront sur le donnel du Soleil, mais un seul en descendra. Tiens, bois. Rahan, tu vis peut-être ta dernière nuit. Pourquoi ne pas faire comme Adko et les autres ? Voie donc un peu de ce bonheur. Quelques gouttes de ton faux bonheur endorment les pensées de ceux qui marchent debout pendant des jours et même des lunes. Non, sorcier. Garde ton breuvage. Rahan veut garder ses pensées claires pour te combattre. Rahan, l'aube approche. Regardez comment Handak va tuer, Rahan. Quand Handak n'aura plus de flèches et sera à sa merci, Rahan l'épargnera. Prends garde à ton collier, Handak. Et aussi à ton bracelet. Si Rahan l'avait voulu, il serait déjà mort, Handak. La flèche, elle était droguée. Tu avais pourtant dit que le combat serait loyal. Regardez Rahan mourir, Frès. Le clan médusé vit Handak rebander son arc. La flèche s'envolait vers le chasseur aux cheveux de feu et le transperçait de part en part. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Alors chacun se tue. Car chacun savait que le fils de Kraau, le fils des âges parouches, ne verrait plus le soleil sortir de sa tanière pour réchauffer ce nouveau jour. Frères, Rahan n'aurait jamais dû, jamais dû défier votre sorcier. Rahan a rejoint le territoire des ombres, mais il mérite notre respect. Allez, mes frères, allez partout, de territoire au territoire, répondre la nouvelle. Allez dire comment Handak a vaincu Rahan. Rahan est mort ? Et que Rahan repose désormais pour toujours sur le grand hôtel du soleil. Toi et ta tribu, comment avez-vous osé tuer Rahan ? Lapidons-le ! Lapidons-le ! Il faut venger Rahan ! Punir Handak et le tuer ! Oui ! Il faut châtier tout son clan ! Ils seront tous brûlés vifs tous ! Non ! Pas ça ! Il faut partir tout de suite ! Avez-vous les autres clan ! Oui ! Rahan était un ami de tous ceux qui marchent, vous ! Il ne faut plus rarivre dans nos cœurs ! Il faut qu'on gère Rahan 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 ! Je n'y arriverai jamais. Jamais qu'on n'y arrivera. Andak ! Andak ! Il faut fuir ! Vite ! Ils vont tous se brûler ! Mais fuyez ! Mais fuyez donc ! Andak ! Andak ! Mais où te caches-tu ? Andak ! Andak ! Andak ! Andak ! Pour ne pas avoir vu les breuvages de ce maudit sorcier. Ils lui ont ont dit toutes ses forces. Que... qu'est-il arrivé à Aan ? Pourtant, Andak a bien touché Aan de ses flèches. S'il voulait vraiment tuer Aan, pourquoi ne l'a-t-il pas fait ? Aan ! Aan ! Vivant ! Raon est revenu du territoire des ombres ! Ah ! Enfin ! Andak croyait qu'il ne se réveillerait plus jamais. En aveugle ! En aveugle ! Vous avez obéi à votre sorcier et à votre chef ! En aveugle, vous mourrez ! Oui ! Oui, Arnaud ! Esprit de Raon ! Ne fais pas de mal à Asko ! Il te demande pardon. Raon n'est pas un esprit. Raon est vivant. Tu es mort, Raon, puisque tout le monde le croit. Que... Que racontes-tu encore ? Mort ! Vivant ! Maudit sorcier ! Explique-toi ! Afin de préserver mon prestige auprès des miens, j'ai fait boire à tout le clan une drogue destinée à tromper leur sens. Ainsi, ils ont tous cru à ce que je leur disais. Et après que j'étais moi-même endormi, ils ont tous vu mes flèches te transverser. En réalité, je n'ai jamais souhaité ta mort. Parmi ceux qui marchent debout, un homme a osé affronter les démons, mais il est mort ! Un homme a lutté contre le sorcier, mais vous avez osé le tuer ! Ils soient frangés ! Tous dans la fosse ! Tu n'as jamais souhaité la mort de Raon ? Dis-tu ? Et celle de ton clan, l'as-tu souhaité ? Hein ? Que veux-tu dire ? Atko veut dire que... Qu'il veut dire que son clan est peut-être déjà en train de brûler. Là, en bas, dans une fosse, pour payer le prix de ta mort. Où est cette fosse ? Vite, montre-moi. Raon, fils de Kraot ! Chacun de nous racontera à ses enfants ton histoire, pour que ta légende vive comme cette flamme, et que ton souvenir se perpétue jusqu'à la fin des temps. Et que Raon soit vengé ! Non ! Arrêtez ! Non ! Raon n'est pas mort ! C'était une illusion provoquée par les drogues de notre sorcier. C'est le chef du clan ! Il ment pour sauver les siens ! C'est vrai ! Raon est vivant ! Jetez-le dans la fosse avec les chiens ! Raon est vivant ! Je vous le dis ! Non ! Arrêtez ! C'est vrai ! Il est vivant ! C'est lui ! C'est vivant ! Viva 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 ! Tiens, Raon ! Vange-toi ! Brûle-les ! Et puis, qui, Raon ? Donne ! Personne n'a voulu tuer Raon. Raon n'a pas à être vengé. Que tous vivent puisque Raon est vivant ! Raon... Raon ! Raon ! Raon ! Vive Raon ! Vive les clans ! Vive les clans ! Vive les clans ! Vive les clans ! Vive le largeur du Overage ! Vive le souligneur de Raon ! Et Raon, il dirigea de nouveau ses pas, droit vers la tanière du soleil... Fraiseur des fleurs de mirage. Tiens, Adko, c'est tout ce qui reste. Plus rien. Une seule herbe avec laquelle tu préparais tes sales breuvages. Non, Adko, plus rien, plus jamais rien. Grâce à Raan, Andak a compris. Et quoi donc ? Le vrai bonheur ne peut se boire ni se manger. Tu as raison, sorcier. Nous le construirons de l'une ronde en l'une ronde, de saison en saison. Et voici que le fils de Kraau, le sage, s'est lancé encore vers l'inconnu. À la découverte de la profonde et mystérieuse tanière du soleil. À la découverte de la grande horde de ceux qui marchent debout, les hommes. Car apprendre et comprendre, tel était son destin. Le destin de Raan, fils des âges farouches. Raan, l'enfant des âges farouches. Raan, plus vite que le vent. Plus fort que toutes les vagues de l'océan. Toujours plus loin, Raan. Raan, l'enfant de tous les hommes. Apprends et donne ton savoir. Bas-toi, invente-nous des mondes plus grands. Toujours plus beau, Raan. Sainte perdue dans la nature, tu te pavises des âges infus. Marche dans la nuit des temps, la vie est un défi constant. Crie plus fort, combat la mort. Crie, ton corps, la vie est un cri d'enfant. Raan, tu chantes la vraie histoire. Des âmes racontent les victoires. Victoires nombreuses comme les cailloux d'un torrent. Comme la mémoire du temps. Et pourquoi le jour, la nuit ? Pourquoi nous, le feu, la terre ? Et pourquoi le vent, la pluie ? Ta vie, ta vie, ta vie, ta vie. Ta vie, ta vie, ta vie, ta vie, ta vie.